bienvenue sur la deuxième partie de l'exercice alors nous sommes maintenant dans after effect j'ouvre after effect et traditionnellement after effect s'ouvre sur ce type de fenêtre nous avons une fenêtre projet dans lequel on va te mettre tous les médias ça s'appelle un chutier ici voyez qu'il ya nom type taille cadence en réalité il ya plein d'informations qui sont cachés derrière mais on va pas les utiliser ça peut être très utile quand on est en production mais on n'a pas besoin de ça pour l'instant et donc ça c'est le chutier dans le cas il ya le projet il va y avoir le projet c'est le projet les compositions et les médias alors quels médias on va utiliser on va utiliser naturellement le média qu'on vient de fabriquer sur photoshop donc je vais dans importation fichiers et là on voit que il ya les différents exercices que j'ai fait on va prendre le dernier je clique dessus mais je clique pas deux fois je clique pas deux fois pour la bonne raison c'est qu'il faut que je fasse attention à des informations qui sont cachés en dessous vous voyez qu'il ya marqué métrage séquence photoshop il ya le nom du fichier donc là je vais je vais faire plutôt attention et hélas c'est importé sous qui nous intéresse importé sous vous voyez bien ici et par défaut il ya marqué métrage mais ça ça m'intéresse pas ça peut ça pourrait être utile dans d'autres conditions on va faire plutôt importer la composition je fais pas conserver les tailles de calques parce que ça pas je pourrais le faire mais bon je fais je vais importer la composition telle qu'elle qu'est ce que c'est que la composition la composition importé dans after effect bah c'est cette image là avec sa transparence le carré de transparence le cercle rouge et le carré bleu et donc je fais importer alors il va réitérer la question il dit bien est ce que vous voulez la portée comme composition toujours donc vous voyez qu'il ya une redondance c'est parfois fastidieux mais c'est très utile pour pas faire de bêtises si on va un peu vite et style de calques modifiables il nous demande ou sinon il demande de fusionner les styles de calques dans un métrage mais naturellement nous n'en avons pas besoin de ça c'est pas l'objet de mon cours l'objet de mon cours c'est de vous apprendre à faire une image multi calques que vous pouvez animer dans after effect donc je prends bien style de calques modifiables avec l'onglet composition je fais ok et voilà ce qui arrive j'ai l'apparition d'un objet qui s'appelle une composition si vous regardez bien vous voyez que la composition elle a le nom du calque du fichier mais aussi il ya une sorte de petit logo une icône qui rappelle le cinéma et si j'ouvre mon répertoire vous pouvez trouver que il ya mes images qui seront là alors les icônes sont pas exactement idéal dans le sens où elle laisse croire que le roux le carré rouge et le carré bleu et le carré bleu le cercle rouge sont confondus mais en réalité c'est pas vrai petite curiosité voyez que chaque calque est informé avec son poids voilà donc je vais prendre le cercle et je vais prendre après le carré que je vais mettre au dessus par exemple alors vous voyez que là j'ai une composition par défaut qui fait 10 secondes si je veux fabriquer une composition qu'est ce que je fais c'est très important de savoir fabriquer sa composition ou la choisir c'est vraiment le début de l'exercice vous faites clic droit nouvelle composition et là vous allez avoir des détails tout comme le démarrage de photoshop où vous devez bien indiquer différentes informations pour que votre image soit nominale on dit nominale n-o-m-i-n-a-l c'est-à-dire correspondant aux critères et on va l'appeler animation déjà traditionnellement je les numérote je fais animation 01 toujours avec un 0 devant parce qu'en informatique mettre un 0 c'est donner une information c'est une place donc c'est important après je suis en HDTV 1080 par 25 alors 1080 c'est 1080 de hauteur et 25 images par seconde 1920 par 1080 ça c'est le format HDTV vous voyez bien qu'il est au 16 neuvième donc c'est l'écran traditionnel qu'on utilise actuellement on a 25 images par seconde la résolution c'est intéressant pour celles et ceux qui ont des ordinateurs pas très puissants et qui travaillent à la maison ça ne perturbe pas votre la qualité de votre rendu mais par contre ça vous permet de sauver de l'information lorsque vous faites du calcul en ligne online pour savoir la qualité de votre travail donc ça fait un quart ça fait des gros pixels c'est moche mais ça vous permet de sauver de la place de la place de calcul et de mémoire et ensuite on peut mettre 10 secondes traditionnellement je mets 10 secondes sur mes exercices comme ça c'est pas trop long et on peut avec 6 versions faire une minute ce qui est déjà pas mal et ensuite nous avons la couleur d'arrière-plan alors là je suis toujours plutôt enclin à utiliser du gris le gris c'est comme un peu comme en peinture lorsqu'on a un fond brun le gris c'est une couleur moyenne et ça permet soit de rehausser des choses soit de faire venir les choses avec du blanc en premier plan et les éloigner avec du noir et là je vais pouvoir j'ai une animation qui vient d'apparaître animation 01 vous voyez je peux me débarrasser de ces objets de ces compositions comme ça je suis sûr de ne pas confondre je vais me débarrasser de cette composition aussi voilà donc j'ai animation 01 et j'ai mon carré bleu et j'ai mon cercle rouge donc je dépose mon cercle rouge et au dessus je vais mettre le carré bleu tout simplement regardez bien il faut qu'il s'affiche une petite barre bleue qui indique bien qu'il a saisi que ça devait être au premier rang hop et voilà donc j'ai mes deux images issues de photoshop et je vais maintenant les animer tout simplement ça va me permettre de vous introduire à deux notions celle de l'horloge et de l'image clé et enfin une troisième notion qui est le sous-menu alors naturellement si je voulais l'animer maintenant j'aurais rien parce que tout est fixe qu'est-ce qu'il faut il faut que je donne des informations paramétrées qui explique que les objets vont bouger se transformer en quantité ou en qualité alors bien la première chose que je vais faire vous voyez que on est dans photoshop on est dans adobe et dans adobe qu'est-ce que je peux faire et là je regarde les sous-menus j'ouvre en ouvrant vous voyez bien qu'il y a des sous-menus qui apparaissent et ça ces sous-menus sont absolument essentiels c'est la base d'after effects alors ce sont des il y a une petite horloge ici et si je clique sur l'horloge qu'est-ce que vous voyez à gauche il y a l'apparition d'images de points clés maintenant si je prends mon curseur et je le mets à 5 secondes par exemple si je clique encore sur les horloges j'efface les clés par contre si je clique sur les horloges qui sont là sur les points clés vous voyez que tout apparaît et comme j'avais tout sélectionné il a tout fait d'un coup et on va refaire l'exercice un peu plus loin je vais à 10 secondes par exemple et là je fais vous voyez que tout est sélectionné ils sont tous surlignés en gris je clique sur 1 et il m'en met partout voilà ça c'est vraiment très bien et je vais pouvoir maintenant j'ai toujours pas d'animation parce que j'ai pas à modifier j'ai modifié aucune information là dedans et là par exemple si je change un des paramètres vous verrez que l'objet rebondi tout simplement il descend il monte si je change un des paramètres il va encore bouger vous voyez vous voyez alors si je voulais avoir une courbe un peu plus belle ce que je pourrais faire c'est cliquer sur un des vecteurs et je fais un clic droit et je fais interpolation d'image clé et là je vais me mettre en baisier et là je pourrais avoir une courbe et vous voyez que d'ailleurs mon point clé vient de se transformer avant c'était un carré et là maintenant c'est une sorte d'entonnoir voilà tout simplement mais si par exemple je me mets à la quatrième seconde et j'attrape le centre de mon vecteur et que je le tire vous voyez que l'image va suivre un nouveau chemin alors il faut que vous sachiez que ces chemins ce sont des vecteurs c'est vraiment décrit comme des vecteurs et donc ça a des propriétés vectorielles on peut les modifier comme on veut par exemple si je me mets ici et que je tire vous voyez que tout de suite il va me faire une nouvelle clé si je me remets là-bas alors là vous voyez que comme je n'ai pas mis de clé entre les deux il n'y a plus de mouvement puisque les mouvements sont les mêmes et là par exemple je pourrais très bien aussi augmenter l'échelle faire une rotation et modifier l'opacité et là le carré bleu fait à peu près tout ce qui est possible avec ce menu paramétrable vous voyez que les on peut déjà faire énormément de choses on va le voir ultérieurement dans l'exercice alors il faut savoir aussi que les clés sont copiables si j'attrape toutes ces clés je fais ctrl c et là je vais dans cercle rouge et je dépose les clés alors je me mets sur transformer ça c'est très important et je dépose les clés et vous voyez qu'il y a des clés qui viennent d'apparaître et là mon cercle rouge va se mettre à bouger aussi et les clés peuvent naturellement varier en espace en intensité et elles sont toutes paramétrables c'est à dire que si vous faites un clic droit sur une clé vous allez trouver toutes les modifications possibles de valeur et ça il faut l'expérimenter c'est pour ça que je vous donne cet exercice parce que réellement c'est un des exercices les plus simples et il vous permet vraiment de comprendre l'essence même d'After Effects une fois que vous savez faire ça vous avez déjà une animation qui est pas mal voilà et maintenant je vais pouvoir vous initier à une autre propriété d'After Effects c'est qu'on travaille de composition dans des compositions donc ce que je fais c'est que je fais une nouvelle composition qui fait toujours 10 secondes je vais modifier un peu sa couleur comme ça vous saurez vous saurez que j'ai changé voilà le gris est plus clair et cette composition j'ai oublié de lui donner un nom donc naturellement je peux changer le paramètre de composition ici et je vais l'appeler animation02 vous voyez si on veut modifier sa composition on va dans composition et on fait paramètres de composition et comme on est dans Adobe c'est CTRL K tout simplement donc c'est très facile je clique sur ma composition et j'attrape ma composition 1 et je mets ma composition 1 dans ma composition 02 et vous voyez que j'ai exactement la même chose mais maintenant si je prends ma composition 01 et je la mets au dessus de l'autre composition 01 elles vont faire la même chose mais si je la décale un peu en temps vous voyez que je vais avoir une sorte d'écho alors le temps de la timeline ici est parfaitement manipulable et si je vais dans calque et que je fais temps je fais inverser le calque et vous voyez que l'animation les deux animations sont inversées et elles se mettent à jouer très facilement vous voyez qu'en motion design des choses comme ça c'est extrêmement puissant et ça peut s'ouvrir à beaucoup de choses si j'ouvre l'animation 01 supérieure et que je modifie par exemple son opacité vous voyez que je vais pouvoir obtenir des effets incroyables et si je modifie aussi sa rotation vous voyez que je vais obtenir des effets très étranges c'est extrêmement simple j'aurais pu travailler avec un seul pixel et j'aurais pu faire la même chose voilà ce que je souhaite que vous puissiez faire la semaine prochaine donc bon courage et amusez-vous bien et inventez des solutions vous savez qu'il faut travailler sur les positions les échelles, les rotations, l'opacité, les points clés et deux compositions les unes sur les autres donc je vous remercie de la même chose je vous remercie de la même chose je vous remercie de la même chose puis